Oh, je viens de me lever, oui je sais, il est un peu midi quart, mais bon, j'ai eu une petite cape, je sais pas si vous aimez là, en pilou. Alors hier, j'ai pris l'iPad à mon petit frère, ce que j'ai retrouvé dessus c'est mémorable, vous allez péter de rire. Mais tout simplement vous allez péter de rire, péter de rire, que vous soyez au boulot, dans un train, dans un avion, sur une terrasse, dans un resto. C'est les premières vidéos que j'ai dû faire pour être pris dans les presses, donc les premières vidéos de présentation pour les presses de l'amour 3. Donc voilà, j'étais jeune, je répète que j'étais jeune, insouciant, et que je savais pas comment y prendre, tout simplement. Voilà, et si je partage ces vidéos avec vous, c'est parce que c'est le début du commencement, et que je suis pas gêné du tout de ces vidéos. Est-ce que vous êtes prêts à rire, dès le matin ? J'ai regardé ça hier, j'ai pissé dessus. Ah, et c'est parti, je vous les montre. Alors que tout le monde soupe de ma gueule, je rire, je dis bien que les phrases que j'ai dû dire, c'était écrit, et que j'étais obligé de dire ça dans le script. Ça allait pas mal. Salut, moi c'est Nicolas, je vais à Tannan, je viens de Liège, et comme vous pouvez le voir, je suis dans la catégorie des séducteurs. Attention, le prout de prout de caca en costard maintenant. Je ne rôde pas à table, je ne suis pas vulgaire, enfin j'ai un certain standing, donc certaines exigences. Lol. La fille de mes rêves devrait avoir de la classe, de l'éducation, un savoir-vivre, qu'elle ne parle pas la bouche pleine. Eh ben, je suis pas prêt de la trouver. Et surtout, une fille qui me fasse courir, qui ne cède pas directement mes avances, car je m'ennuie très vite en amour. Et surtout, méfiez-vous, derrière cette gueule d'ange, se cache un véritable démon. Ouf, on force aux yeux, ou le regard, ou le regard, ou le... Sous-titrage ST' 501